Salut à tous, une vidéo qui va concerner la Manjaro Linux GNOME qui est une version maintenant officielle et ce qui m'a fait un peu grincer des dents parce que je dois dire qu'entre la 16.10 et la 17.0 la 16.10 était pas très joyeuse à voir à cause de plusieurs points techniques dont un qui précisément m'a fait franchement tiquer c'est trop d'extensions j'ai été utilisateur de GNOME pendant les versions 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.12, 3.14 en gros j'ai utilisé GNOME pendant 7 à 8 versions j'ai appris de cette époque lointaine qui ne remonte en gros qu'à 2 ans à peu près il ne faut pas multiplier les extensions un GNOME qu'on peut mettre à jour est un GNOME sans extension donc pour voir si on peut vraiment faire fonctionner GNOME avec Wayland Normandjaro Linux GNOME comme c'est le cas avec Archinux GNOME et Wayland, je dois le rappeler, est à peu près utilisable depuis la version 3.22 j'ai décidé de voir ce qu'on pouvait faire mais avant toute chose je vais vous montrer une Archinux GNOME en action pour vous montrer qu'on peut bien faire fonctionner Wayland et après on passera au cas d'Archinux de la Normandjaro GNOME on est parti donc voilà c'est une Mange Archinux installée à l'inimine avec un noyau 4.10.5, GNOME 3.22, 2 ou 3, je ne sais plus bref et par défaut on peut choisir soit Wayland, soit GNOME sur Xorg, soit GNOME classique voilà donc j'attends que ça démarre voilà donc là nous avons la connexion avec GNOME classique c'est à dire GNOME 2, un GNOME tout court aka GNOME sur Wayland et GNOME sur Xorg je vais lancer la première option, GNOME tout court à savoir GNOME sur Wayland donc on va savoir tout de suite si c'est Wayland ou si c'est Xorg qui se lance une fois que GNOME sera chargé donc là on va aller dans les détails paramètres bon et j'ai juste rajouté l'heure et la date vous verrez aussi que j'ai rajouté les boutons voilà, minimiser et accroître, enfin maximiser et là on a un truc inconnu bon je suppose que c'est Wayland parce qu'ils sont indiqués Gallium et pour vous prouver que c'est bien GNOME sur Wayland je vais lancer le terminal le terminal j'ai dit voilà et je vais lancer en parallèle pardon voilà et je vais lancer la calculatrice par exemple vous savez que c'est des applications qui sont directement fonctionnelles avec GNOME sur Wayland il y a un outil qui s'appelle Xkill et comme son nom l'indique c'est une tâche qui permet de tuer sous Xorg ou X11 les applications à classe C30 donc on va taper Xkill et et là vous voyez rien ne se passe on est sous Wayland d'ailleurs ce qui est notable c'est quand on utilise Wayland pur pour lancer LibreOffice sans passer par la surcouche de l'action X Wayland qui permet de faire croire à un logiciel qu'il est sous Xorg c'est qu'il n'y a pas d'affichage le bouton n'est pas affiché en haut là on a ça qui s'affiche et bien sûr boum ça passe avec un juste S-Office théoriquement d'ailleurs voilà on passe en S-Office donc on est bien avec du Wayland pur et dur la preuve si on veut tuer la tâche comme pour la calculatrice normalement ça devrait ne pas fonctionner vous voyez il n'y a pas la ce qu'on appelle la croix de Saint André la croix en X qui doit apparaître la preuve je vais maintenant passer en session normes sur Xorg et refaire les mêmes opérations donc là on se connecte en gnome sur Xorg et je vais essayer de le tuer d'abord la calculatrice puis LibreOffice normalement les deux devraient partir à Patrice alors bizarrement maintenant le gnome sur Wayland c'est inconnu donc c'est peut-être un bug de LibreOffice de VirtualBox donc si on regarde dans les détails on a bien Galium donc on est bien sur une session Xorg classique on va lancer le terminal voilà le terminal on va lancer la calculatrice et on va lancer LibreOffice aussi donc on y est comme ça on va prendre LibreOffice le premier qui va tomber sur la main donc on prend LibreOffice Calc pour varier un peu les plaisirs vous allez bien constater d'ailleurs que le bouton reste correct voilà donc si je fais XKILL avec le terminal là si je tape XKILL vous voyez la croissance interne à l'appareil boum j'ai tué LibreOffice je recommence boum j'ai tué la calculatrice donc vous avez vu la différence entre une session Gnome sur Wayland et une section Gnome sur Xorg voilà par contre ça je vais le réduire donc là je vais partir de la Gnome genre au Linux Gnome 17.0 que je vais installer je mettrai bien sûr en pause d'installation que je mettrai à jour et après on verra et la question est peut-on sauver le soldat les Manjar ou Linux Gnome parce qu'un Gnome c'est quand même insensible et un Gnome trop chargé BIM ça pète en vol savez-vous jongler avec de la nitroglycérine savez-vous jongler avec de la nitroglycérine est-ce que c'est clair ? bah donc on va lancer l'installateur je vais vous montrer 2-3 trucs qui me font dire oulala voilà il y a quelques erreurs de conception comme démultiplier les extensions proposer par défaut la météo pour les îles de Tuvalu il y a un truc qui est très pratique qui n'est pas formaté et qui permet de savoir la météo on appelle ça une fenêtre vous savez l'espèce de trou dans le mur avec un encadrage enfin avec un cadre en bois ou en plastoc avec une fenêtre avec une vitre qui permet de voir l'extérieur on appelle ça la fenêtre ça permet de savoir comment d'une salle déjà peut-être un premier sur le temps à l'extérieur ça ne vous coûte que dalle en matière de mémoire vive pour votre ordinateur soyons pratiques et un peu humains donc la Linux Manjaro Linux Nome va se charger théoriquement on espère j'espère aussi je ne tomberai pas sur le bug casse bonbon des miroirs absents je crois qu'il est corrigé dans le dernier pack de mise à jour de Manjaro donc ce serait peut-être bien enfin moi je dis ça mais je dis rien de proposer des ISO intermédiaires pour justement que ce bug soit mis à mort pour de bon et promettez que les utilisateurs qui se téléchargent une ISO vieille de quinze jours trois semaines se tape ce bug à la mormant le bout du de l'appel discodal voilà donc c'est très marrant c'est que ça vous propose la météo des îles de Touvalou pourquoi pas pourquoi pas mais on va juste passer en plein écran personnellement la météo des îles de Touvalou je n'en ai rien à faire je n'invite pas ça m'était plus intéressant d'avoir la météo des îles de mon coin je vais passer avec la clavier français il y a aussi le menu ouais moi je me demande pourquoi parce qu'il y a le dash to dock donc pourquoi pas mais ça a juste bouffé sa mémoire donc on va lancer l'installateur voilà on va fermer ça et normalement calamarès doit apparaître alors avant qu'on lance calamarès on va savoir le nombre d'extensions qu'il y a je crois que c'est 5 ou 6 il y a un message je ne sais pas d'où il vient donc si on va dans le tweak tool voilà outil de personnalisation on va savoir combien d'extensions sont activées de mémoire il y en avait 5 ou 6 c'est au minimum 50% de trop pour ne pas dire 99% de trop extension donc nous avons un dash to dock nos menus 2 3 1 2 3 4 5 6 4 alors j'en commence alors on va partir du bas user same ça fait 1 2 3 4 5 6 6 extensions pourquoi pas savez vous jongler avec la nitro glycérine donc là on va créer voilà suivant suivant donc il est 17h49 donc je mets en pause il est 17h49 voilà donc je mets en pause la vidéo à 17h49 on se dit rendez-vous dans 10 minutes le temps que l'installation se termine à tout de suite donc 8 minutes sont passées l'installation est presque terminée on passe en plein écran il reste à peu près 1 ou 2 minutes d'installation je dirais plutôt 1 minute que 2 d'ailleurs donc 8 minutes sont passées on croise les doigts pour que tout fonctionne du redémarrage et qu'on n'est pas droit encore à cet empaffé de bugs de miroirs absents si c'était le cas ça me foutrait enfin ça me donnerait légèrement les petits paquets sur le menton n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas car c'est le genre de bug qui peut ruiner la réputation de distribution enfin je dis ça mais je dis rien même peut-être pas ruiné mais se dire que les ISO n'ont pas été testés vraiment avant d'être proposés je dis ça mais je dis rien au moins pas testés de manière ultra poussée quoi que la faute a pas de chance ça peut arriver n'est-ce pas donc on redémarre paf paf Oups là et on croise les doigts pour que tout se passe bien au démarrage donc on vérifie que tout se passe bien au démarrage soit le mot 추가 et onọ qu'une hypertension c'est bien ou la fin elle reprise elle est en train qui Donc, on se connecte et on va voir ce que ça donne. On va voir aussi combien il mange au démarrage, parce que c'est un peu de curiosité. Donc, est-ce que ça démarre déjà sans exploser en vol, ça serait bien. Mais théoriquement, oui, ce qu'ils proposent comme ISO officiel, c'est que ça doit quand même s'installer jusqu'au bout. Donc, est-ce que c'est Wayland ou Gnome sur Xorg ? Je suppose que ce soit Gnome sur Xorg. Bon, le clavier, je le veux en français, merci. Alors, paramètres. Détail. Oui, c'est Gnome sur Xorg. Très bien. Donc, on va voir la taille mémoire prise par le bébé au démarrage. Donc, est-ce que le moniteur système est disponible ? Il est là. Donc, notre ami le moniteur système nous indique qu'il mange 818 mégas. Ouais ! Donc, je note ça, 818,3 mégas au démarrage. Waouh ! Bon, gros bébé ! Donc, on va faire juste un truc, voir si on peut faire une mise à jour. Déjà, c'est indispensable de pouvoir faire une mise à jour sur une distribution en rolling release. Ouais ! On est tombé sur le bug des miroirs pourris. Ouais ! Je vois. Donc, le contournement est très simple. Donc, ça, c'est très bien. Ça donne une très bonne image à la distribution. Voilà. Actualiser ce déni miroir. Bon, je n'ai pris que les miroirs français pour gagner un peu de temps. En espérant que je ne tombe pas sur un miroir à moitié finalisé au niveau des paquets. Donc, on va faire les mises à jour. Appliquer. Donc, il y a 106 mises à jour disponibles. On applique. Ah ! D'accord ! C'est quoi ce bug de mes deux ? Très bien. On va recommencer. Peut-être que c'est un serveur qui répond mal. C'est quand même bizarre qu'ils me disent que c'est le paquet corrompu. Ouh ! C'est la faute, t'as pas de chance ! Tralalalalala ! Ah ! Il n'y en a plus que 105. Je ne sais pas quel paquet corrompu. Donc là, on va laisser ça ouvert. C'est marrant quand même, les îles-to-valu. C'est peut-être très joli comme coin, mais je n'habite pas là-bas. Donc, on va quand même essayer de... Voilà, donc on va virer ça. On va rajouter une. D'accord, on va rajouter un endroit qui colle un peu mieux à l'endroit où j'habite. Allez, le monsieur t'a dit... D'accord, mais en attendant, je n'ai pas envie qu'il me fasse planter les mises à jour. Et c'est parti pour. Ouais, j'ai comme l'impression qu'il m'a fait planter l'outil, là. Mais ce n'est pas un nom screenshot que je veux. C'est une petite putain d'application qui est gênée. Je vais tuer Open Weather parce qu'il est en train de foutre sa mouise. Et qu'il risque de me bloquer les mises à jour. D'accord, il n'y a même pas des skills. Ouais, bon, on va passer par le moniteur système. Ah non, il ne veut pas répondre. Il est vraiment coincé. Je suis coincé, on n'a pas fait. Super, vous comprenez pourquoi je dis qu'il ne faut pas multiplier les extensions. Voilà, voilà, voilà. Ah non, c'est celui du milieu. Donc, on va essayer de tuer Open Weather. Alors, Open Weather. Oh, 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 oh. Traqueur sur ce temps. Oui, ou ce n'est pas fait d'Open Weather. C'est peut-être celui-là. Arrêtez le processus. Oui, c'était celui-là. Voilà. Bon, mais c'est déjà bien, quoi. Vous comprenez pourquoi les extensions, parfois sous-gnomes, sont un peu capricieuses ? Et peuvent vous provoquer des ennuis ? Enfin, moi, je dis ça, mais je ne dis rien. C'est pour ça que je ne trouvais avec quasiment aucune extension que j'étais sous-gnomes. Chaise chose d'écran l'eau froide. Voilà, voilà, voilà. Chaise chose d'écran l'eau froide. 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 C'est parti. Donc normalement ça ne devrait pas tarder à passer. Je suppose qu'il va manquer les outils parce que normalement XKID fait partie des outils installés par XORG. Donc ça peut être aussi l'imitation de l'ISO, comme aussi l'absence d'une grande partie des outils de Gnome extra et puis aussi de Gnome tout court. Donc je faille redémarrer ensemble après. Le misage n'est pas extrêmement long, mais c'est quand même terrible. C'est quand même plutôt ennuyeux que les miroirs par défaut soient une liste vide. Ça la fout mal pour la distribution, que ce n'étant pas fait de bug ne soit toujours pas corrigé. et peut être corrigé dans les mises à jour, mais qu'il n'y ait pas d'ISO correctrice à se proposer, ça peut faire mal. Je dis ça, mais je ne dis rien. Il faut me suivre aussi l'intérêt de mettre l'éditeur des confs qui est quand même un outil assez explosif directement dans le dash to dock. Dans le dock directement. Il faudra m'expliquer. J'avoue que là, je ne comprends pas. J'aurais peut être vu un outil plus comme LibreOffice ou compagnie directement dans le dock que l'éditeur des confs parce que lui, si on ne fait pas gaffe, on peut tout exploser avec. Bref, donc je vais essayer quand même de re changer l'emplacement. l'emplacement. Donc on va ajouter. ajouter. Voilà. 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 On va prendre celui-là, sauvegarder. Celui-là, il n'y a pas de clic droit fonctionnel, donc on va supprimer directement. l'unité de mesure, autant prendre des degrés Celsius, des kilomètres par heure et des hectopascal. Voilà. C'est quand même plus logique. Voilà. Donc ça, je dois profiter aussi pour me virer le clavier anglais qui ne sert strictement à que dalle, autant qu'on a les préférences. Autant virer le clavier anglais parce que c'est un peu ennuyeux. Donc payer langue, on va virer le clavier anglais. Donc là, on va redémarrer l'ensemble. Et normalement, on pourra s'attaquer à boucher les trous de l'installation logicielle. Donc on va voir ce que ça donne déjà. Voilà. Peut-être que la mise à jour de Wayland permet de lancer X, enfin, permet de lancer Gnome sur Wayland avec la montre genre Gnome. On vérifie bien qu'on est en option Gnome sur Wayland par défaut. Si Gnome sur Wayland ne se charge pas, le logiciel est prévu pour prendre par défaut, se rabattre sur l'option Gnome sur Xorg. Donc là, on va voir ce qu'il nous dit. Je ne le veux plus au démarrage parce que ça me gonfle. Un brin. Propriétés. Détails. On a toujours Gnome sur Xorg. Très bien. Donc la part sécurité. On va déjà voir dans ajouter et supprimer le logiciel ce qui nous manque par rapport, par exemple, au groupe Xorg. Alors, Xorg, 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 Xorg. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme truc qui manque ? Ah oui, quand même. Donc, Xorg, Xkill, bien sûr, qui manque. Xorg Apps, il doit manquer pas mal. Ils sont en groupé. Drivers, il doit manquer pas mal. Les Police, nous n'en parlons pas. Donc non, mais est-ce qu'il manque des outils ? Je pense qu'il doit manquer pas mal. Donc, la base de Gnome, il ne manque presque rien. Ah si. Eye of Gnome, Epiphanie, GdmPlymouth. Pourquoi GdmPlymouth ? Pourquoi ? Bon. Gnome extra, bien sûr, il manque 99% des trucs. Je demande pourquoi GdmPlymouth. Bon. Donc, je vais juste faire... Je vais passer par le gestionnaire de paramètres Manjaro. Si je le trouve. Pour installer les langues. Et après, je passerai, comment on dit, en TTY. En clair, en Terminal Texte. Pour mettre à jour le reste. On n'est jamais trop prudent. Parce qu'avec 6 extensions, ça peut rapidement partir en cacahuète pour les grosses installations. Paquets linguistiques. Voilà. On a installé des paquets. Yes. Comme ça, au moins, on aura les traductions pour LibreOffice et compagnie. Donc là, on va passer CTRL-F2 ou F3. Enfin, CTRL-DROITE. Dans une Viettruelbox, sinon CTRL-ALT-F2 ou CTRL-F3 sur une machine réelle. Donc là, on va faire yaourt-SCC pour vider le cache. Comme ça, on est souvent certain d'avoir des paquets propres. Yaourt-SCNOM. Donc lui, il va me demander, je ne sais pas pourquoi il veut installer Plymouth et LibJDM Plymouth. Bon. Je réinstallerai les versions classiques après. C'est peut-être un paquet, c'est peut-être entre guillemets un bug avec 15 tonnes de guillemets liées à Manjaro. En tout cas, Plymouth n'est plus activé. Donc là, on va compléter les trous de l'installation. Ce genre de gros paquets, je préfère autant les faire en ligne de commande par simple sécurité. C'est tout. Parce que je sais que Gnome est un chatouilleux par moments. Donc on est jamais assez prudent. Donc là, il nous installe les contacts Gnome, le dictionnaire. Le support du NFS, pourquoi pas. Là, il re-génère l'image ISO, enfin l'image du noyau, pardon. Et on va voir si Plymouth est contenu dedans. Parce que Plymouth est normalement généré, enfin contenu normalement dans la génération de l'image noyau. Donc si ce n'est pas le cas, on verra les paquets Plymouth qui ne servent en clair strictement à que dalle. Apparemment, il n'y a aucun... Non. Plymouth est réponse abonné absent. Donc on peut virer tout ce qui est Plymouth. Et gagner quelques précieux méga octets sur le disque dur. Donc là, on va faire yaourt-mois libgdm. Qui a forcé le passage à... Voilà. Voilà. Qui va virer... Et je l'aime. Oui. Oui. Comme ça, on va récupérer les versions officielles. Quiddity pour enlever le paquet Plymouth de Legacy. Voilà. Maintenant, il faut y avoirourt-mois Gnome. Et Xorg comme ça en moins... Gnome extra et Xorg. Ça permettra de récupérer les paquets qui manquent. Comme Xkill qui était absent. C'est quand même dommage parce que Xkill est bien pratique quand une fenêtre part en cacahuètes. Ça peut arriver. Donc là, il est à peu près pour 2-3 minutes. Ça permet aussi de récupérer certains paquets qui étaient normalement autrement absents. Donc on va repasser quelques secondes en écran réduit. Voilà. Ça permet de faire un petit peu le point. Donc il va récupérer le sudoku, le taquin, l'outil de météo. Autant avoir un outil de météo. Je ne sais pas si Gnome Mother était installé. Donc si Gnome Mother n'était pas installé, autant avoir l'outil de météo officiel qu'une extension qui pourrait foutre sa mouise par la suite. Enfin bon, je dis ça, mais je ne dis rien. C'est les développeurs de l'ISO qui ont décidé ainsi. Ils sont les maîtres sur leur propre ISO. Ça n'empêche pas qu'on peut faire des erreurs aussi par moments. Les personnes qui ne font jamais des erreurs sont des personnes qui sont soit modestes, soit des menteurs invétérés. Donc voilà. Est-ce qu'il va installer le Gnome Mother ? On va le savoir très vite. Une fois que Gnome Mother sera installé. On peut aussi ajouter Gnome Software, mais bon, on ne va pas non plus charger la mule. C'est très bien. Donc il nous installe le jeu d'échec. Les sons, les horloges. Tiens. Clocks, mais ça c'est pour horloge, bien sûr. Je n'ai pas vu ça. Il installe le Gnome Document. Oui, d'accord. Ok. Gnome Logs. Mahjong. Pour les personnes qui aiment jouer au Mahjong, ce n'est pas plus mal. Les cartes Gnome. Il y avait quand même pas mal d'outils qui manquaient à l'appel au débarrage. NetTool. Nibbles. Je crois que c'est un jeu de... Ah, c'est le jeu du serpent. Je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Donc, alors, Gnome Photos, Gnome Robots. Je crois que c'est Centipede, le jeu du serpent. Ouais, on vérifie. Le Sudoku, Takin, Tetravex, ouais. Je vois que c'est quand même installé le Gnome Weather. Le Gnome Todo, c'est pour gérer tout ce qu'on dit de pense-bête. Ah, voilà. Il installe l'outil de météo. C'est pas plus mal. Comme ça, l'extension météo, elle peut gicler. Et voilà. Donc, c'est ça. Automatiquement. Parfois, il décide de me forcer la main. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai préféré passer par ligne de commande. Le vilain. Donc là... Il est têtu, hein ? Il veut... Ah, mais je veux rester dans la console virtuelle. Bon sang. Qu'est-ce qui est têtu ? Donc après, je ferai redémarrer et je verrai ce que ça donne. Donc maintenant, j'essaie qu'on peut faire disparaître au minimum l'extension Weather. Ce qui n'est pas un mal. Ça sert à l'extension de moins. Et peut-être les autres aussi. Donc là, je vais faire... Voilà. Donc, il est recomposé une nouvelle fois le noyau. Plymouth est, comme d'habitude, absent. Donc, pourquoi l'installer ? Peut-être un bug des... Des groupes fabriqués par Amanjaro. Parce que GM Plymouth n'existe pas... Par défaut dans Gnome. Pour Archinux. Donc, c'est peut-être un bug... Un bug... Un bug... De... Des groupes Amanjaro. Ça arrive. Donc là, on fait un petit yaourt-scc. Histoire de purger le cache. Et on redémarre. Et on fait un suivi reboot. Et on va passer en plein écran. Voilà. Il va redémarrer normalement. Et si tout vient se bien se passer, on devrait normalement démarrer sur un gnome complet. Oui. 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 Et on verra si on peut sauver le soldat à manger au gnome. J'espère. Mais c'est ça quand même... Une opération assez lourde. Comme vous pouvez le constater. Donc, on va démarrer. On vérifie bien sûr toujours qu'il y a les trois options disponibles. OK. On redémarre. Alors on commence la session. Voilà. Alors maintenant, on lance la session. Donc, nous sommes maintenant dans une session. Détail. Ah, Wayland. Donc, on va lancer le NomeTweakTool pour virer ne serait-ce que l'extension Weather. L'extension de la météo qui ne sert plus à rien du tout. Donc, on va chercher Tweak. Pas Tweak, Tweak. Voilà. Donc, espérons que ça ne va pas faire exploser la session Wayland en vol. Donc, voilà. Extension. Donc, l'extension Open Weather, on peut toujours la virer. On va virer toutes les extensions par sécurité. Plus rien ne répond. D'accord, d'accord. Ah, c'est bon, ça répond. C'était juste un peu long. On a failli virer des Wayland à cause des extensions. Vous comprenez pourquoi je considère que les extensions sont dangereuses sous Nome. Donc, on va virer celle-là. Clac, la taxe bas. UserSame. Donc là, on va relancer le TweakTool pour voir si on peut. Marque supérieure. Afficher la date. Application démarrage. Je ne sais quoi, Create Template. Ça ne va rien du tout. On va le retirer au démarrage. Donc, fenêtre, fenêtre, fenêtre. Ok, minimiser, maximiser. C'est bon. Ok. Donc là, on va voir à combien on en est avec le moniteur système. On était à 818 mégas aux dernières nouvelles. Donc, le moniteur système, il doit être par là. Le moniteur système. Non, il va être juste au-dessus. Voilà. Donc, avant, on en était à 818 mégas. Et maintenant, à combien on en est ? Pas loin d'un giga. 1004. Donc, je sais que Wayland est un peu lourd. Donc, on va... Ce qu'on va faire, on va redémarrer une nouvelle fois. Pour, justement, purger la mémoire. Et voir s'il y a du progrès. En tout cas, apparemment, on peut faire démarrer ensemble avec Wayland. Vous avez vu, on a failli geler Wayland en virant simplement les extensions. OUI ! Donc là, on va se reconnaître. On va se connecter à nouveau. En vérifiant qu'on a bien Gnome, Soi Wayland, Parler Faux. OK. Alors. Clac. Préférences Est-ce qu'on est toujours en inconnu Ou est-ce qu'on est passé en gallium Ce qui veut dire qu'on a Gnome a décidé de repasser En mode Xorg par défaut Non, toujours en inconnu Donc ça veut dire qu'on est en mode Wayland Donc en mode Wayland Normalement Xkill ne devrait plus fonctionner Donc on va lancer le terminal On va lancer la calculatrice Et on va lancer Librofiscal Pour vérifier Que tout est bien fonctionnel Sur Wayland Et on va voir Normalement les deux applications Devraient résister au Xkill A moins qu'une ne soit lancée En mode Xwayland En clair Élimination Xorg sur Wayland On verra ça Je pense que c'est le cas de Librofiscal Parce que Si vous vous souvenez Dans le livre de la vidéo J'avais un bouton S-Office Et non pas Ouais, ouais Donc je vais lancer Xkill Là, je n'ai rien sur celle-là Là, je vous remercie bien Vous avez bien vu Et quand je passe sur Xorg BIM C'est bien ce que je pensais Je ne sais pas comment Elles se sont débrouillées Pour Manjaro Mais Librofiscal Se lance en mode Xorg Est-ce que c'est le cas aussi Pour Firefox ? C'est dommage Parce que c'est quand même Un grain de fragilité Je vous dirais que là Vu l'icône, ça doit être du Wayland On se passe à voir très rapidement On lance le terminal Et la commande de la mort qui tue Xkill Donc si j'ai le crâne de mort qui apparaît Ouais Firefox a été lancé en mode Wayland Par contre, si je lance Nautilus, par exemple Alias fichier Et que j'essaie de relancer notre ami Xkill Hop, terminal Puis Xkill Normalement, Xkill devrait être bloqué Vous voyez, il n'y a rien qui apparaît Et pourtant, j'ai bien lancé Xkill Donc certaines applications sont lancées en mode Xorg sur Wayland Dommage Donc on va éteindre Et faire le bilan Donc oui, on peut sauver D'un soldat manjaro gnome A une seule condition Désactiver Les extensions Ah, j'avais oublié de vous montrer Un dernier truc Je vais quand même vous montrer OpenWiz Enfin, la planète météo J'avais oublié de la lancer Donc Bon, comme je vous disais On peut vraiment sauver Le soldat manjaro gnome Mais il faut désactiver Toutes les extensions Parce que sinon Vous allez vous retrouver Coincé lors de la mise à jour Vers gnome 324 Qui se fera aux alentours Du 15 ou 20 avril Et ça risque de faire très très mal Donc oui, on peut sauver Le soldat manjaro gnome Mais il faut vraiment Faire une opération A cœur ouvert Pour lui sortir Tout le surplus de graisse inutile Et il y en a C'est dommage D'imposer autant d'extensions Qui risque de bloquer La mise à jour Ou de donner un résultat Qui sera assez explosif Malheureusement Donc je vais voir Déjà communément Je lancement Si on a baissé aussi La consommation mémoire Donc Monitor système On a été un peu moins d'un giga Auparavant On est redescendu A 896 méga Entre 850 et 880 méga Donc on est entre 850 méga Donc là c'est quand même Un peu plus raisonnable Est-ce que c'est On est toujours sur Wayland Ou est-ce qu'on est En mode Xorg Non mais toujours En mode X Euh Wayland Donc c'est bon Donc à 850 méga Au démarrage Je ne sais pas pourquoi Ça va monter jusqu'à 1 giga Ou presque Et pour finir Je vais vous montrer La plate météo L'outil météo Voilà De gnome L'outil officiel Qui normalement Doit fonctionner Voilà Donc je cherche Voilà Et voilà Vous avez Même pas la peine D'avoir Voilà Après vous avez Sur les préférences Remplacement Et automatique S'il y a le GPS Tout ce qui est Détection automatique Enfin le GPS Activé Autolocalisation Activé Voilà Vous avez L'outil Voilà Donc cette fois-ci On va éteindre La vidéo En faisant la machine virtuelle Voilà Donc on peut vraiment Sauver le soldat Wayland Enfin le soldat Manger ou gnome Mais il faut vraiment Il faire une opération A coeur ouvert Il n'y a pas d'autre choix C'est dommage De proposer une ISO Qui risque d'exploser En vol Mais c'est comme ça Dommage pour l'équipe De Montjaro Sur ce je vous laisse Je vous dis Salut à tous A la prochaine Bye bye Sous-tit A la prochaine Sous-tit Merci.